Musique Scandale dans la ville. Les slims par comète ont envahi nos trottoirs. En effet, en novembre dernier, des blocs ont donné une dimension de 60 cm par 40 cm par 40 cm. Divisé par 2,54 pour obtenir des pouces. Moi, je suis métrique. En fait, l'apparition sur les trottoirs du Faubourg Saint-Jean-Baptiste. Ils apparaissent d'abord inoffensifs, tout comme les tribules de Star Trek, mais ces créatures ont sournoisement conquis le territoire. Une nuit sans prévenir, leur progéniture a germé au cœur du béton et assassiné de sang-froid les parcomètes indigènes du quartier. Attention ! Une fois à maturité, les blocs bruns développent la seconde partie de leur organisme, une station de payage solaire. Évidemment, les fonctionnaires municipaux auraient pu être satisfaits de leur fonctionnement. Être content est un euphémisme que nous ne pouvons utiliser pour le citoyen en parlant de parcomètes, mais après avoir lâchement pactisé avec l'ennemi montréalais, il s'avère que ces créatures n'étaient pas conçues pour le froid sibérien vécu dans la région de la capitale nationale dans la semaine du 21 janvier 2013. Par dizaines, des stations de payage ont tout simplement gelé sur place. Arborant, un aura d'erreur 404, les pitons ne fonctionnaient pas, les écrans à cristaux liquides passaient souvent par une absence d'indication. Je dois dire, plusieurs citoyens n'ont pu honnêtement payer leur place de stationnement, et ce, avec toute la volonté d'on peut faire preuve un citoyen conciliant. La marquise s'insurge donc avec le citoyen, et non, nous ne demandons pas l'expulsion de ces âmes égarées, mais nous réclamons que ces extraterriens du Faubourg suivent des programmes d'intégration sociale qui les réhabiliteront auprès de la société du Faubourg et qui pourront leur apprendre les rudiments de la survie hivernale dans la capitale nationale, tout comme les Indiens l'avaient fait pour les premiers colons français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501